Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment activer et personnaliser le bouton de retour vers le haut sur le thème Suki pour WordPress. Donc vous voyez par défaut il n'est pas activé, donc quand vous descendez on n'a pas de bouton de retour vers le haut. Donc je vais vous montrer comment l'activer et ensuite le personnaliser. Donc on va tout de suite dans l'administration de son WordPress. Alors bien sûr il faut avoir le thème Suki installé et activé sur votre site. Sachez que la version gratuite fonctionne très bien, enfin le bouton est disponible dans la version gratuite. Donc pas besoin de sortir votre carte bleue pour mettre ce tutoriel en pratique. Donc on va se rendre dans apparence et on va cliquer sur personnaliser. Donc là on arrive dans l'outil de personnalisation WordPress. Et c'est là qu'on gère toutes les options de Suki. Et on va donc à pied de page. Ce n'est pas forcément ce qui semble le plus logique. Puisque le bouton n'est pas forcément toujours dans le pied de page. Mais c'est ici qu'il se situe pour le réglage au niveau du thème Suki. Et donc vous voyez que vous avez plusieurs onglets. Et donc nous on va aller dans l'onglet défiler vers le haut. Donc il suffit ici pour l'activer de cliquer sur activer le bouton défiler vers le haut. Puis de cliquer sur publier. Nous allons voir côté visiteur ce que cela donne. Donc renouvelle la page. Et vous voyez qu'on a bien notre bouton de retour vers le haut qui s'est activé. Voyons maintenant comment le personnaliser. Alors la première chose que vous pouvez personnaliser c'est la visibilité. Donc par défaut vous voyez que quand vous activez votre bouton défiler vers le haut. Il est visible à la fois sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et les mobiles. Donc pour les mobiles et les tablettes c'est un choix à faire. C'est à vous de voir est-ce que c'est opportun d'avoir ce bouton de retour vers le haut ou pas. Donc si vous souhaitez le désactiver sur l'un ou l'autre de ces terminaux. Il vous suffit de décocher. Donc par exemple si vous ne voulez pas que cela apparaisse sur mobile. Vous décochez mobile et vous cliquez sur publier. Je vais laisser cocher par défaut. Au niveau de l'affichage vous pouvez déterminer comment il va s'afficher. S'il reste épinglé en bas ou s'il est statique. Donc par défaut vous voyez qu'il est épinglé. Donc on va voir ce que cela donne au niveau statique. Donc au niveau statique en fait il reste dans le pied de page tout simplement. Donc cela n'a pas trop d'intérêt sauf peut-être pour mobile. A vous de voir. Donc moi je vais revenir en épinglé. Et je vous dis à vous de voir au niveau mobile. Il faut tester sur votre mobile. Voir si cela s'intègre à votre design ou pas. Donc je reviens là. Donc ensuite vous avez la possibilité de paramétrer le décalage horizontal et le vertical. Donc là on peut éventuellement ajouter un petit peu. Attendez je vais le renouveler puisqu'on était en fixe dans le pied de page. Donc je vais augmenter à la fois au niveau horizontal et au niveau vertical. Je vais passer à 50 par exemple. Et je clique sur publier. Donc vous voyez que c'est décalé plus vers l'intérieur. Donc faites attention au niveau du positionnement. Testez bien sur différents types d'écrans. Parce que par exemple moi je suis sur un grand écran. Pas sûr que sur les écrans de 13 ou 14 pouces qu'on trouve sur les ordinateurs portables. Ce soit très probant. Donc à vérifier. Par défaut je vais revenir aux valeurs par défaut. Qui semblent correctes. Ensuite vous avez la possibilité de paramétrer la taille de l'icône. Donc vous voyez que par exemple par défaut là c'est 18 pixels. Donc on va passer à 36. On laisse la marge interne, le rayon de bordure. On clique sur publier. On vérifie côté visiteur. Vous voyez on a notre icône qui est bien plus grosse. Bon est-ce nécessaire ? Pas forcément. Donc du coup je reviens au réglage par défaut. La marge interne on a vu qu'elle est de 10. Si on la double, automatiquement l'icône paraîtra plus petite dans le bouton. Elle ne sera pas plus petite mais elle paraîtra plus petite. Voilà vous voyez. Donc on va revenir encore une fois au réglage par défaut. Et on de la bordure, je vous laisse voir. Personnellement je n'ai pas trop vu de différence. Donc par contre ce qui va nous intéresser c'est la couleur de l'arrière-plan. Donc vous voyez là par défaut il est blanc. Et quand on passe la souris dessus, donc au survol de la souris, il est noir. Je vais volontairement mettre d'autres couleurs pour que vous puissiez voir. Donc couleur d'arrière-plan. Je vais mettre par exemple celle-ci. Faites pas gaffe au rendu esthétique. C'est juste pour vous montrer. Couleur du texte. Donc ça en fait c'est l'icône. On va mettre du blanc. Voilà. Et ensuite couleur d'arrière-plan au survol. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre celle-ci. Vous voyez, couche sur vol. Et couleur du texte au survol. Tiens on va mettre celle-ci. On publie. On vérifie côté visiteur. Voilà. Donc vous voyez de changer, de mettre une couleur qui n'est pas disponible dans l'un des arrière-plans de la page. Permet de pouvoir voir le bouton où il se trouve sur la page. Bon bien sûr, il faut harmoniser les couleurs avec votre jeu de couleurs du site. Voilà. J'ai fait le tour des réglages. Vous voilà paré pour paramétrer votre bouton retour vers l'eau du thème Suki. Juste avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous invite à vous rendre juste en dessous de la vidéo, à cliquer sur le pouce en l'air afin qu'il se colore. Ça permettra à ce tutoriel vidéo de mieux ressortir dans les résultats de recherche sur YouTube. Et de la même façon, je vous invite à cliquer sur le plus dans la description. Vous y trouverez un certain nombre de ressources WordPress, que ce soit des thèmes, des extensions, ou au niveau hébergement. Notamment, au-dessus de ce que je vous recommande, qui est un hébergeur 100% français, qui est un hébergeur de qualité. Donc déjà, il y a très peu d'indisponibilité de site chez cet hébergeur-là. Ils sont très réactifs quand il y a un problème. Ils réagissent rapidement et surtout, ils font beaucoup de préventifs. Ils changent plus régulièrement leur serveur que certains d'autres hébergeurs. Ils n'attendent pas que le serveur soit dépassé pour investir. Donc, ça évite d'avoir des pannes, justement. Et surtout, sachez que leur SAV est à la fois réactif. Donc, si, comme moi, vous utilisez les tickets plutôt que le téléphone pour accéder au SAV, sachez que la réponse au ticket, elle est très, très rapide. Elle est dans la journée et souvent même dans l'heure ou les deux heures après l'ouverture du ticket. Et surtout, vous aurez toujours des réponses courtoises. Et s'ils peuvent vous aider, ils vous aideront, même si, au final, ce n'est pas de leur ressort. Ce qui est, en général, souvent le cas lorsque vous faites appel au SAV de votre hébergeur. Bien souvent, ce n'est pas de son ressort. Et donc, si vous avez affaire au SAV d'hébergeur comme OVH, on va vous envoyer sur les roses. Ce n'est pas le cas chez O2Suite. Sachez-le. Donc, je vous les recommande volontiers. Avant de vous quitter, je dois quand même vous informer que la plupart des liens que vous allez trouver ici sont des liens affiliés. Ce qui veut dire que si vous réalisez un achat en passant par ces liens, je vais toucher une petite commission dessus. Rassurez-vous, vous ne payerez pas plus cher que si vous étiez passé en direct. La seule différence, c'est que comme ça permet à ces commerçants d'acquérir de nouveaux clients pour un coût moindre que s'ils passaient par de la publicité traditionnelle, eh bien, en fait, ils reversent une commission aux gens comme moi qui les recommandent. Et donc, moi, c'est ce qui me permet, les revenus d'affiliation, de vous consacrer du temps en faisant ces tutoriels vidéo. Donc, plus je touche de revenus d'affiliation, plus je peux faire de tutoriels vidéo. Donc, pensez-y. Ce n'est pas obligatoire. Mais ça peut être un bon moyen de me motiver. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501